Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu vois, je ne suis pas chez moi, je suis actuellement à Lyon pour une conférence et donc j'en profite pour tourner des belles vidéos. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer la technique de Starbucks qui leur a permis de générer beaucoup d'argent en dépensant très peu dans de la publicité. C'est parti ! Donc comme tu sais, Starbucks, c'est une très grande marque mondiale de café et ils se sont fait connaître avec un système qui était révolutionnaire à l'époque. C'était du café emporté très vite dans des gobelets, etc. Ça se faisait un peu à droite à gauche, mais ils ont mis vraiment un fort branding là-dessus et si tu traînes sur Instagram, tu as très bien vu les publications où on met un café normal 50 centimes, 1 euro ou 1 dollar et un café Starbucks 4,50, 5 dollars. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'ils ont su jouer sur une qualité de café qui était bonne. Il faut savoir que Starbucks est américain et les américains boivent d'habitude du café dégueulasse, que nous on appelle communément jus de chaussettes. Et en fait, ils ont réussi à amener un mélange de café. Alors je ne suis pas expert en café, mais je me suis un peu renseigné. Ils ont réussi à amener un mélange de café qui est quand même supérieur à ce que tu peux trouver en fait très facilement dans les McDo, dans les Dunkin' Donuts et tous les autres. En gros, ce qu'ils ont fait à la base, c'est qu'ils ont réussi à amener le café à emporter de bonne qualité, accessible au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'ils ont vraiment explosé. Mais ce n'est pas grâce à ça qu'ils ont réussi à gagner beaucoup d'argent. Je vais te donner cette technique et la technique, tu la connais parce que même toi, ça t'est arrivé. C'est une stratégie marketing que peu de personnes savent que c'est une stratégie marketing. C'est tout simplement quand tu vas au comptoir et qu'ils te demandent le prénom pour ta commande, ils l'écrivent très mal. Par exemple, tu vas t'appeler Thomas, ils vont l'écrire T-O-M-A. Ou alors tu vas t'appeler Lorraine, ils vont mettre Lorraine, etc. Et donc en fait, pourquoi c'est une technique marketing de dingue ? Parce qu'en fait, nous, quand on reçoit ça, on se dit soit on rigole, soit on peut être pas content. Mais quoi qu'il arrive, on va prendre en photo et l'envoyer soit à nos amis ou soit on va le partager sur les réseaux sociaux. Et c'est là où Starbucks a gagné parce qu'ils font parler d'eux à moindre coût. Et c'est vraiment une très très forte stratégie. Je te laisse regarder, il y a plein d'articles, plein de documents qui parlent de cette stratégie qui est juste phénoménale. Parce qu'en fait, tu vas, toi, le consommateur, parler de Starbucks sans qu'eux dépensent un seul centime. Et justement, ils le font exprès en fait de se tromper dans les noms. Parfois, tu dis un nom tout simple et ils font exprès de l'écrire tellement mal que limite on se demande s'ils ne le font pas exprès. Et si, ils le font exprès. Et justement, toi, comment en fait dans ton business, tu peux arriver à faire pareil ? Parce que je me doute que si tu n'as pas un business de café ou de restaurant, tu n'as pas l'intérêt de marquer le nom de ton client. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux vraiment apporter quelque chose de similaire. C'est-à-dire donner envie aux personnes de partager tes produits, ton contenu, etc. Donc, c'est super intéressant cette stratégie. Il faut vraiment que tu te dises, ok, moi avec mon business, comment je peux faire ? Et cette technique marche sur tous les business. C'est comment se faire partager son contenu. Moi, ce que je te conseille, donc comme je l'ai dit, c'est tout simplement de faire du contenu. C'est vraiment ultra important. Plus tu feras du contenu de qualité qui apportera de la valeur, plus les gens auront envie de le partager. Tu sais, quand tu es touché par quelque chose émotionnellement, tu as envie que les autres gens, tes amis, le voient. Et tu vois, moi c'est bête, je fais du contenu sur ce business-là assez facile. Enfin, j'essaye d'aider les gens, etc. Et pourtant, dans mes stats, je ne parle jamais de WhatsApp. Enfin, j'en parle, mais je ne communique jamais sur WhatsApp. Et pourtant, j'ai 5% de mes vues de vidéos qui viennent de WhatsApp. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui se les échangent entre eux parce qu'ils aiment bien et ils partagent donc un ami. Et c'est ça qui est important, c'est que quand tu arrives à toucher les gens, ça donne une raison d'aller le partager à d'autres personnes. Donc, je te conseille vraiment de faire ça. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment de faire du contenu qui va toucher les gens et qui apporte de la valeur. Plus tu apporteras de la valeur, plus les gens auront intérêt à partager, à donner envie de communiquer avec d'autres personnes sur ton contenu. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est tout bête, mais tu peux tout simplement faire une demande. C'est tout bête, mais demander aux gens de partager ce contenu, c'est très 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 important parce que les gens n'y pensent pas forcément et en le demandant, ça va leur permettre de se dire, ah mais ouais, c'est vrai que ça pourrait l'aider, donc ça pourrait être intéressant. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de faire un bon contenu sur Instagram. En fait, quand tu crées une marque, l'intérêt et le but, c'est tout simplement de faire un univers. Les gens, quand ils regardent, ils tombent sur ton compte Instagram, ils doivent se retrouver et se dire, ah ouais, ça me parle, ça me correspond ou je comprends l'univers. Il faut qu'il y ait un fil rouge et que ça soit vraiment ciblé et suivi à chaque fois. Donc, c'est très important. Il y a très peu, j'ai repris mon compte Instagram et j'ai mis un univers totalement différent de ce que j'avais avant. Donc, tu peux voir actuellement, si tu regardes la vidéo, tu peux aller voir mon compte Instagram et dans la description. Et tu vas voir que j'ai tout à fait refait mon univers et c'est pour justement avoir un fil rouge et que la personne qui me voit sur Instagram se dise, ok, je sais où il veut aller, je comprends ce qu'il veut dire et faire tout un univers. Et c'est très important d'avoir ça, peu importe le type de business que tu as, il faut que les personnes, quand elles pensent à toi, elles pensent à quelque chose. Tu vois, aujourd'hui, je vais te citer trois marques et tu ne vas pas répondre, tu peux répondre dans les commentaires, mais tu n'es pas obligé. Surtout, fais l'exercice pour toi-même. Dis-moi à quoi tu penses quand tu penses à ces trois marques. Donc, la première, c'est Nike. La deuxième, c'est Apple. Et la troisième, ça va être Nintendo. Donc, tu vois, c'est des marques totalement différentes qui touchent différents secteurs et différentes personnes. Mais tu vas voir que quoi qu'il arrive, c'est des marques qui ont traversé les générations et qui te feront penser à quelque chose. Et c'est ça le but d'une marque. Une marque, c'est fort quand ça fait partager une émotion et ça fait partager quelque chose. La marque la plus connue dans ce système-là, c'est Nutella. Nutella, pourquoi ? Ce n'est pas la meilleure part de ta tartine au monde. C'est plein d'huile de pâme, c'est dégueulasse. Mais par contre, quand tu penses à Nutella, tu penses à ton enfance. Donc, forcément, ça te donne envie d'en racheter, etc. Donc, c'est vraiment très important de penser comme ça. Donc, ça, c'est ce que je voulais te dire. Et la quatrième chose, c'est tout simplement d'utiliser des partenariats. C'est tout bête, mais si au début, tu n'as pas de notoriété, fais des partenariats. Et un partenariat, ce n'est pas forcément de l'argent. Par exemple, moi, quand j'ai commencé YouTube ou mes comptes Instagram pour mes boutiques, ce que je faisais, c'est que j'allais voir les gens qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que moi et je leur dis, est-ce que ça te dirait que moi, je parle de toi et toi, tu parles de moi ? Et en fait, on faisait un croisement d'audience et ça nous permettait de monter petit à petit. Et par rapport à ça, je vais donner une stratégie qui est unique. Alors, c'est une stratégie qui marche mieux sur YouTube, je ne vais pas te mentir, mais c'est une stratégie que moi, j'ai mis en place et que je connais depuis Maxence Rigottier qui l'avait mis en place. C'est une stratégie en triangle. C'est-à-dire, tu vas prendre trois personnes qui sont à peu près similaires à toi. Donc, on va prendre trois personnes, donc un triangle. Et en fait, chaque personne va travailler ensemble. Et ça veut dire que la personne 1 va faire une vidéo avec la personne 3, la personne 2 avec la personne 1, la personne 3 avec la personne 2, et la personne 1 avec la 3, etc. Bref, ça va vraiment faire un triangle. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tout le monde va se lancer. Et en gros, comme c'est un peu soit des interviews, soit du contenu ensemble, les personnes, tes trois audiences verront toujours les trois mêmes personnes. Et ça permet en fait de faire une fidélisation de l'audience et d'augmenter tout simplement. Moi, comme tu l'as vu récemment, c'est ce que j'ai fait pas mal avec Roman, avec Pierre Elliott et avec Maxime aussi. Mais bon, c'est le même duo, c'est comme French Touch. Et ça nous a permis vraiment de monter. Alors, eux étaient déjà beaucoup plus avancés que moi, mais il y a peut-être des personnes de mon audience qui les ont découvert comme ça et qui sont allés les suivre derrière. Donc, c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir une synergie et de te faire connaître. Et si toi aujourd'hui, tu connais personne, ne t'en fais pas. Moi, c'était comme toi. Au début, je connaissais personne. J'ai juste pris mon Instagram et je suis allé contacter tout le monde. Et c'est très important de contacter des gens, même pas pour leur vendre quelque chose. Je dois dire juste prendre connaissance et c'est pas forcément des compétiteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même deux marques qui parlent de la même chose, qui vendent le même produit, ne sont pas forcément compétitrices, sachant qu'elles n'ont pas forcément la même vision et le même branding. Et c'est très, très, très important. Donc, il faut vraiment comprendre aujourd'hui qu'aller parler à des gens de ton secteur, tu peux en faire des partenaires et qui pourront t'aider derrière pour avoir plus de visibilité. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Et aujourd'hui, c'est super important d'être présent, d'être visible sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, les réseaux sociaux peuvent t'aider à dépenser moins de budget. Donc, je répète, ce qu'il faut faire, c'est 1, demander aux gens de partager. 2, faire du contenu, c'est très, très, très important. 3, c'est tout simplement d'avoir un très bon branding sur tes comptes et tes réseaux sociaux. En l'occurrence, là, je parle vraiment principalement d'Instagram. Et le 4, c'est de créer des partenariats. Et encore une fois, un partenariat, c'est pas forcément des influenceurs. Ça peut être tout simplement, moi, j'ai 500 abonnés, toi, t'en as 1 500, est-ce qu'on peut pas faire un truc ensemble ? Tu vois, par contre, va pas voir les gens qui ont 100 000 abonnés si toi, t'as 5 500 abonnés. Ça ne marchera pas, il faut être un peu cohérent, tu vois, qu'il y a à peu près en maximum 5 000, 5 000, 10 000 de différence. Ça permettra d'avoir une vraie symbiose. Et donc, c'est très, très important de mettre ça en place. C'est pas une technique magique, ça demande du travail, mais par contre, c'est ultra puissant. Et tu vois que Starbucks, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils demandent même pas la permission aux gens de partager parce qu'ils leur donnent une raison de partager. Et ça, ça peut être intéressant aussi. J'ai pas une stratégie toute faite là-dessus, mais donne une raison aux gens de partager ton contenu. C'est vraiment ce qu'il faut que tu retiennes. Si tu ne fais pas ça, personne le fera pour tes beaux yeux, malheureusement. Donc, travaille bien ton idée, ton produit et ton marketing. Tu sais, on entend des stratégies à droite, à gauche, mais ce qu'il faut faire, c'est surtout être plus malin que les autres et essayer de faire des choses différemment. Si tu arrives à te sortir de ce que 99% des entrepreneurs font, tu sortiras de la masse et tu apporteras quelque chose de rafraîchissant, quelque chose de nouveau. Pense à Uber quand il est arrivé au début. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le transport de personnes, ça existe depuis la nuit des temps. Mais eux, ils l'ont simplifié avec une application, avec un service qui est différent. Voilà, ils sont sortis de la masse, de ce qu'on connaissait et ils ont apporté une nouveauté. Donc, n'hésite pas à faire ça, à le mettre en place. Et tu vas voir que tu auras vraiment de vrais résultats. J'espère que tu as appris pas mal de choses dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, like la vidéo. Et surtout, n'oublie pas ton e-book gratuit des 7 idées de business qui peuvent te générer au minimum 1500€ par mois dans la description. On se voit dans une prochaine vidéo. Et en attendant, passe à l'action ! Sous-titrage ST' 501